Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une game de League of Legends et comme vous voyez, je suis sur Harry, sur la mid lane. Est-ce que c'est le retour du renard à 9 queues ? Telle est la question. Je dirais oui et non. En réalité, je vais continuer à jouer à des taris, mais au lieu de faire comme à présent, jusqu'à présent, je taguais bottom mid. Ce qui fait que j'avais quasiment tout le temps bottom, sauf quand j'étais autophile. Et du coup, là on va changer un petit peu. Merde, je ne l'ai pas touché, j'ai perdu de la main. J'ai changé un petit peu, je tague mid-bottom cette fois. Ce qui fait que du coup, de temps en temps, je vais avoir le mid. Et je pense quand même assez régulièrement le rôle d'adkary où on jouera les adkary avec lesquels je suis le plus à l'aise. Ezreal, Caitlyn, peut-être un peu de Tristana. Je suis contre Katarina, comme vous voyez, il y a un Ramus dans la jungle. Je déteste Katarina. Je crois qu'il y a mon top 3 des champions contre lesquels je déteste lane avec Harry. Ça va être Katarina à Kalidiana. C'est juste complètement unfair les dégâts de Katarina en early et la mobilité qui rend l'essor impossible à placer sur elle. Mais je fais n'importe quoi. Ça fait deux fois que j'auto-attaque alors que je ne veux pas auto-attaquer. Et là, je ne voulais pas l'auto-attaquer elle, mais... Pour une raison obscure, c'est elle qui a pris. Ah bah voilà. Nice ! Nice ! Ouh, ça, ça fait plaisir. On a gagné ce 2v2. Mid jungle, il est arrivé à temps le Jarvan. Et ça, ça fait extrêmement plaisir. Bon, j'ai pris que deux assists, mais... J'espère qu'il va snowball, quoi. Et là, le type, sa game est lancée, il faut qu'il snowball. On va faire une deuxième Doran. J'ai vraiment essayé de la respecter. Et je ferai peut-être une... Mercure, bon, ça va juste réduire le taume de Ramus et le silence de Yara. En fait, ce n'est pas ouf. Ce qui serait plus intéressant, je pense... Je vais me lair à Ramus. Je vais me lair à Ramus. Ah là, c'est à troll. Là, ça a troll de ouf. Le Darius, il a mis tellement de temps à réagir, ce con. Combien de fois il faut le ping pour qu'il réagisse ? Et du coup, le Jarvan, qui n'a pas respecté le fait que je n'étais party-back et qu'il n'a pas respecté la plio. Parce que ce ne sont pas des bons joueurs. C'est-à-dire que le type était là au bon moment sur le gang, certes. Mais derrière, il fait de la merde. Car il ne sait pas snowball sur un avantage. Ok, ils ont géré. J'avoue que j'ai mis un peu de temps à réagir. Je ne regardais pas ma map. Je n'en avais pas besoin, puisque je savais que j'étais safe. Et du coup, je n'ai pas vu qu'ils étaient en train de faire des putains de golems. Ok. Ça remet tout le monde d'accord. On a de la chance. Mais soyons d'accord. On a de la chance parce que les joueurs jouent aussi mal dans la team adverse que dans la mienne. D'accord ? Là, ils ont fait de la merde en barre, Ramus et Katarina. Voilà. Ils sont sanctionnés. T'as quoi ? T'attaques à Katarina qui arrivent, c'est ça ? Très bien, si tu veux. Il a bien joué. J'espérais pouvoir le tuer. Le bait et l'ignite. Non, 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 bro. Je ne suis pas là. J'ai perdu mon ult, du coup. Si je le bisou, je pense que je peux le tuer, mais... Bro, arrête tes conneries. Je n'ai pas eu la plate, mais je vais essayer de la push. J'ai deux niveaux d'avance sur elle, même si je n'ai pas mon ulti. Ça me rend quand même très très bien dans le matchup. Après, elle a deux kills et c'est tout ce dont elle a besoin. As Katarina. Oh, je n'ai pas la chasse. Sous-titrage Société Radio-Canada. J'espère bien la toucher, mais en la gardant low tu peux la all-in avec l'arena. Genre même niveau 5 contre niveau 7 tu vois je suis pas sûr de moi quoi tellement je déteste ce match-up. Merde. J'ai perdu la vision dans le push mais c'est bon mon ulti était revenu à la seconde près. Et j'ai pas eu à ignite. Ok. Tant pis je pourrais pas gratter ma plate. Je sais pas ce qu'ils ont claqué. J'ai entendu quelqu'un flasher mais je sais pas si c'est le Jarvan ou si c'est le Alistar. Qu'est ce qu'il se passe si je vends une pote. Je peux acheter ça. Dépêche toi. Hop. Ok elle est niveau 6, je suis niveau 7 bientôt vite. Mais j'ai mon ulti qui revient que dans une minute. On a eu ses 2 kills donc elle a fait le plus dur en vrai. J'ai pas de ward. Ah il dégage. Il a pris pile le coup de tour que je voulais. On va la slow hein. On va attendre qu'elle passe. Waouh mais elle a tellement mobile ce champ. Ah pas assez de dégâts. Putain la réactivité de la botlane quoi. Je me doutais bien que la botlane adverse était dans le coin. Mais je pensais que la nôtre réagirait aussi. Et non, ils n'ont pas réagi. Au moins la Morgana. C'est dommage. Pourtant ils sont bien notre botlane. Je comprends pas. J'espérais qu'ils bougeraient. Il y avait vraiment moyen de les tuer. Et j'ai pas eu le temps de... Je suis mort avant de lancer le plus spell je crois. Ce qui fait que la Katarina ne meurt pas. Ils sont vraiment pas joués à grand chose. Bon derrière il kill par contre. C'est déjà ça. Mon but va être de prendre la tour maintenant pour pouvoir ouvrir la jungle. On a quand même gagné les escarmouches. Ce qui est pas mal contre un pic de Katarina. Allez fait quelque chose. Putain. Vein ne bouge ton cul, Vein ça fait deux fois, ça fait deux fois que Vein ne bouge pas. Ça fait deux fois, on a besoin qu'elle bouge. Bah oui mais ça fait deux fois déjà. Ça fait deux fois qu'on se fait niquer, est-ce que la botlane ne réagit pas ? Enfin la Vein surtout. Et là elle a eu des kills la Kata du coup, 5 kills putain. Là ça fait mal. C'était l'escarmouche de trop, comme je disais, moi je voulais jouer safe, prendre la tour et tout. Normalement le Drake était si, si cette botlane qui était en train de pressure ici, donc qu'avait la pressure de map, vient. Ils sont pas venus, parce qu'ils n'ont pas de cerveau. Et du coup la Katarina va être free maintenant. Elle va pouvoir prendre tous les kills. Elle était un peu en retard d'XP malgré ces deux kills. Du coup c'était encore jouable, mais là... Là maintenant... C'est fini. Elle est revenue dans sa game, complètement. Et moi j'ai pas eu les kills hein, c'est Jarvan qui a tout eu. Ah merde. Bon je sais que l'alista est dans le coin mais j'ai mon ulti donc ça devrait aller. Je pense que la katarina peut être back. Je sais pas où elle est. Et on perd notre premier tour, j'ai pas eu le temps de me pêche. Je joue très safe contre elle-là, maintenant elle a des kills et elle a son premier item. Je suis obligé de jouer safe. Est-ce qu'ils gagnent ? Ils ont l'air de gagner. Au moins que t'as un heal, elle a un heal. La katarina décale. Je vais prendre la tour. On garde au toit de la lag et ça devrait le faire. Comment ? Comment elle fait ? Bon. Tellement mobile ce champ. Ils ont pas perdu de grand chose la botline. C'est dommage parce qu'il est devant. Qu'est-ce que ce move nous aura coûté cher le move au Drake là. Et Darius se fait pisser dessus par Garen. Putain. Il est trop tanky, t'es sérieux ? J'étais persuadé que j'allais le one-shot. Niveau 9 contre niveau 10. J'étais persuadé que j'avais les dégâts. Pas de dégâts Harry. Harry, pas de dégâts. J'ai pas mes Luden en même temps. Du coup j'ai tout mis pour rien. Pas de dégâts. C'est chiant. Ça c'est parce que j'ai pas eu les kills. Oh si. J'aurais déjà mes Luden sinon. Hop. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Pourquoi il me montre ça alors que je vais pas l'acheter. Il avait rien, il avait pas de barrière. Il va falloir attendre un petit peu avant de pouvoir one-shot la décary. Je ne suis pas une Katarina. Ceci étant, voilà on a l'ouverture de map. On a cette tower. Qui nous met vraiment bien. Qu'est-ce qu'il fait ? Ok, il a fait un double kill le Darius. Donc finalement il se met pas tant pisser dessus que ça. Je vais aller au bot mais j'ai peur que ma botlane meure. Ok, la Katarina avec son Predator. Elle joue Predator c'est assez un truc de fou. En même temps elle a pris des kills donc elle a raison de le faire le Predator. Après ça va on devrait pouvoir la gérer. Par contre faites gaffe, Katarina. Elle va vous tomber dessus. Elle a pas besoin d'ulte pour vous one-shot. C'est Katarina, rappelons le. Je suis obligé d'y aller putain ils font de la merde. Jharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharcharch Tu es devant, c'est à toi Tkarri, c'est toi qui a eu les kills, rappelons-le. Moi je n'ai eu que des putains d'assists. On a une bonne vision, Garen a l'air de vouloir reset. Ça c'est bien, on fait un bon petit Friedrake. Qu'est-ce qu'il fait là ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Qu'est-ce qu'il fait au milieu ? Est-ce qu'on peut m'expliquer ce que le Darius fait au milieu ? C'est tout seul. Mon corps a se suicider. Est-ce qu'il y a une cage qui revient ? Je pense pas. Si. Avec les retours du dégâts purs, ça devrait le faire, voilà. Tiens, on gagne les Extermouches contre une Katarina overfait, c'est un miracle. Porgana a placé les bonnes cages là-dessus. Ça me fait une dish énorme. Regreté que le Darius a troll. Et ça continue, c'est bien, tant mieux. Attention au retour de la Kat. Ça sent pas bon. Ouais, ça sent pas bon du tout. Je sais pas si à la veille il y avait un Condemn, un heal, quelque chose. Ce qui fait que la Katarina ne passe pas. Ilgaren va tenter son move. Et ça devrait kill. Ça devrait kill, c'est bon. Ah non, la Kat s'en sort. Ok. Au pire, ça nous fait quand même une tour. Il a plus de flash. Je suis assez bien dans ma game, moi en vrai. Il me faudrait juste ça quoi. En espérant que les Katarina viennent pas trop loin. Pas besoin de beaucoup plus. Ça me va ça. Ah, en vrai, j'ai été con. Ah, j'avais déjà le Tom d'Ampli. Alors du coup, merde. J'arrive pas qu'un poil plus tard. Bon là, ils ont pas... Je comprends pas ce que la botte line fout là. Alors qu'ils sont trop au mid. Mais bon. J'ai merdé, j'aurais dû prendre une wave de plus. Ceci étant, j'aurais pas été là moi pour défendre le mid. C'est eux qui auraient dû défendre le mid. Qu'est-ce qu'ils foutent ? Mais qu'est-ce qu'ils foutent ? Mais qu'est-ce qu'ils foutent ? Voyez les teams que je dois carry, putain. Voyez les teams que je dois carry. Ils se font... Détruire. En pur 4v4. Pourquoi ? Pourquoi t'engages ça ? Quel intérêt ? Quel est le sens là-dedans ? Je sais pas si j'aurais permis de l'empêcher. Je pense pas. J'ai mis l'olakata. Putain, ils font tellement chier. Ils font tellement chier. Les mecs, ils défendent pas l'AT1. Et derrière, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont se donner un pur 0-4 sans aucun contexte. C'est-à-dire qu'ils auront fait 0 dégâts. Ils se sont juste fait rape. Alors qu'on est devant. Je comprends pas comment tu peux prendre un teamfight aussi dégueulasse. Pour quel objectif en plus ? Pour quel intérêt ? Aïe, 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 que c'est dur de l'écarrier. Que c'est dur de l'écarrier. Faut qu'on le fasse vite les bros. Ouais, le problème c'est que... Ok, le bon console sur l'akata. Je l'ai les raid là, je l'ai raid, je l'ai raid. Tu vois, genre, on est devant en fait. On est devant, on gagne les teamfights. Juste à jouer intelligemment. Tout à l'heure, ils ont fight pour aucune raison, sans vision, même pas pour un objectif. Alors que là, on les force à venir sur ce drake et on les détruit. Ça m'embêtait un peu de mettre ce... Ce bisou sur Garen. Parce que je le garde pour l'akatarina, idéalement dans les teamfights. Mais bon. J'étais pas le seul à garder mes CC apparemment. Je sais que ça s'est bien passé. C'est pas mal qu'on prenne le raid, mais bon. Là, bon, maintenant tout seul, je suis... je peux pas. Trop risqué. Ok. Ok, ma team pressure de nouveau un petit peu. Donc je vais pouvoir m'avancer. Si je bac, on leur fait juste perdre le tempo. Ce que j'ai pas envie de faire. Ok, là, ils pressure un peu moins. Je sais pas où est l'akatarina, par exemple. Ok, elle est au mid. Est-ce que vous pensez que je peux tuer l'aramus ? Avec red buff plus... plus ignite. Non. Où est l'akatarina ? Est-ce qu'elle est venue sur ramus ou est-ce qu'elle est venue sur moi ? J'ai plus le red buff. Elle est au top. On a défoncé, hein. On a ton sous-tour en même temps. Ouais, Darius s'est avancé, on a pas de vision dans la side quoi. Moi, j'ai avancé très très précautionneusement. Luke peut-être un peu moins. Après, il a moins d'escapes que moi aussi. Donc forcément, ils ont fini par décale. Au mid, ils mettaient de la pressure, mais ils mettaient de la pressure ici, tu vois, quand le Darius est sur la T2 et que moi je suis sur la... C'est un peu juste. Un peu juste. C'est pareil, un speedpush ça s'apprend. C'est pareil. C'est pareil. Et merde. Je veux warder pour mon Darius et au final, les types qui m'ont vu, ils doivent avoir une rate dans le coin. Et euh... Je sais pas ce que fait la team alors qu'on se fait push là-haut, mais bon. Qu'est-ce qu'ils gagnent, ce teamfight ? Ils ont plutôt intérêt... Que fait la Vayne ? Ah d'accord. Elle s'est fait dégommer, je sais pas trop par qui. Probablement le Rammus. C'est compliqué là parce que... Vu qu'ils m'ont one-shot... Ok, ils ont finalement réussi à tuer. La Vayne va dépush, on perd pas la T3. Il a fait du taf le Lushan, là au final... Bon bah j'ai fait Sheik en guardant, pas de chance. Enfin disons que... Vous avez la vision. Et euh... Et du coup là-dessus on perd une T2, quasiment une T3. Et on fait du 1 pour... Du 2 pour 1, mais... Darius n'a plus de flash. Il va pas prendre la tour mais il les ramène sur la tour, ce qui est déjà pas mal. On va avoir un Free Infernal Drake. C'est bien, c'est bien. La Vayne s'est mise bien en terme de farm aussi, là-dessus. Moi j'ai un peu plus de mal à en trouver du farm mais bon. On va vendre un Doran pour faire une deuxième grosse baguette. Et là il y a euh... T2 ou Nashor. L'Oranim va bientôt repop. Bon je le dis. Bon, fait chier que je suis à mort là-dessus. C'était un peu unlucky. C'était pile à ce moment-là. En fait il voulait trappe le Darius. Pile unlucky, moi je vais aller le warder. Et voilà ce qu'il se passe. On va la cancel. Et voilà. Je finissais la fin de mon ulti pour flush la wave. Je pensais que Darius s'est allé aussi. C'est compliqué. Darius fait de la merde. Putain ces joueurs. Genre je... Si la team avait call inhib, on serait tous partis inhib. Mais la team a call Nashor. Tu vas au Nashor. Il a pris l'inhib devant Rammus, ça va. Il va prendre la tour en backdoor. Ça va. Ça passe. Ça se passe bien. Encore un teamfight assez largement gagné. En fait ce qui est cool dans la team en terme de teamfight, c'est qu'au moins ils ont compris que le seul danger, le seul danger, c'est la Katarina. Et ils attendent vraiment que la Katarina grille pour tout lui mettre. En tout cas c'est ce que fait le Jarvan. Et là la Morgana lui a mis une cage. Donc c'est ce que fait la Morgana aussi. Et ça marche bien. Ça marche bien. Comme bot, ouais on peut comme bot. Bah il faut qu'on push quand même, on a le Nashor tu vois. Bah il faut qu'on push quand même, on a le Nashor tu vois. Donc on push idéalement sur 3 lane. Si on arrive à faire 2 c'est déjà bien. Un. Ils ont déjà des push le mid les adversaires. Chier. Ok. Ils font cher. Là c'est Garen, ça va regen mais... Là on peut le tuer. Il respecte pas du tout hein. Le fait qu'on ait une Vayne qui peut le découvrir. On a juste à respecter la Katarina. Ok j'ai réussi à la tuer juste avec. Les Lucioles. Et ça passe, on gagne cette game. Ils m'ont fait peur hein. Quand ils ont trop la game là sur ce... Quand ils ont trop notre avantage sur ce team fight. Ils m'ont fait peur. Mais ça va on était toujours devant. J'ai honneur mon Jarvan qui a bien joué je trouve. 8-3-12 ouais j'aurais été déçu de la perdre quoi. Premier en dégâts. Pas premier en gold parce que Vayne a plus farmé que moi. J'ai un peu de mal à trouver du farm en mid game. Et genre Vayne eu les kills. Donc ouais. Premier niveau non. Et Darius a eu l'XP. Voilà. Darius aussi a bien farm. Non non non. On était tous bien. C'est pour ça que ça aurait été vraiment avant de la perdre quoi. T'as tous tes mates qui sont devant et que tu perds la game. Je veux dire y'a un putain de problème quoi. Donc non voilà. Ça s'est bien passé. Et mine de rien. On est revenu à moins 15. Sachant qu'on vient de moins 20 c'est pas si mal. On vient à moins 15 et à une game de remontée en BO. Donc on y croit. On a peut-être un doigt posé sur le seuil des enfers pour pouvoir ressortir. Peut-être. Peut-être. Ça reste à confirmer évidemment. Enfin voilà. Donc du coup c'était un petit gameplay d'Harry. Ça faisait un moment donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Moi je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine. Salut à tous.